Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Kiev, on est sur la place Maïdan et on a la chance d'avoir un opérateur de drone que vous connaissez, suivi déjà la chaîne, voire même sur Twitter. On est avec Kahn. Bonjour à toi. Bonjour Kahn. On va parler de drone, de FPV parce que c'est ta spécialité. Déjà première question, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ton parcours ? Alors moi j'ai fait 6 ans à l'armée de l'air et ensuite j'ai décidé de m'engager en Ukraine. J'ai rejoint en premier lieu la Légion internationale, première unité. Permis de monter crescendo, j'ai fait des missions de défense de position. Tu es arrivé à quelle époque ? Moi je suis arrivé en janvier 2023. Ensuite on nous a très vite déployé sur Barhmout. Donc nous on était sur les hauteurs de Barhmout. On faisait du close support, ce qu'on appelle, avec des lances grenades sur trépied des Mark 19. Bon là-bas ça a tapé très fort. C'était dur. Ensuite j'ai changé d'unité, peut-être un peu plus prestigieuse je dirais. On est ensuite allé... Force spéciale de la Légion en gros. En quelque sorte. Nous de base, notre travail principal c'était les missions d'assaut. Mais alors ça veut dire que dans un premier temps tu n'étais pas identifié comme opérateur de drone. C'est une évolution qui a eu par la suite. Oui, c'est une évolution qui est récente, de novembre 2023. De base nous on était sur soldats d'infanterie, on faisait des missions d'assaut, une prise de position, etc. Donc j'ai rejoint Franck, on a fait Klichivka. Alors Franck, le tireur d'élite qu'on connaît déjà sur la chaîne, je vous en regarde les vidéos, le tueur de bipèdes. Donc t'argent à son équipe à une époque. On a fait quelques missions ensemble et ensuite j'ai changé encore d'unité pour être déployé quand il y a eu la fameuse contre-offensive. L'été dernier, l'été 2023. L'été 2023, on était à la soie. Quand tu changes d'unité, c'est aussi que tu changes de spécialité. Est-ce que tu pars à l'école, est-ce que tu as des formations pour montrer en compétences ou tu apprends sur le terrain ? Après c'est beaucoup, on va dire, au contact pour certaines unités. Donc ils regardent le background, donc ce qu'on a effectué en Ukraine, ce qu'on a effectué aussi par le passé. Et ensuite ils vont nous sélectionner, puis on va passer des sélections. Ça, ça dépend des unités. Sélection, donc entraînement, tir, etc. Et ensuite, on va faire beaucoup d'entraînement avec les gars. Parce que quand on arrive dans des nouvelles unités, il faut se coordonner. Les premiers entraînements, c'est toujours dur, même si tout le monde, on va dire, fait le job, sait faire le job. Il faut pouvoir se coordonner avec les nouveaux gars. Donc on passe pas mal de temps aux entraînements et ensuite les commandants décident de nous déployer. Du coup, on a été, on s'est retrouvé à l'assaut sur Zaporizhia. On opérait, nous, après les fameuses dents de dragon, prendre des positions russes. Traverser les dents de dragon, avancer. Passer la tranchée anti-tank. Après, on passait les dents de dragon. La première fois, c'était quelque chose d'assez fou pour nous. Puis ensuite, on allait taper. Les Russes, c'était à peu plus de 500 mètres après les dents de dragon. Donc c'était assez compliqué parce qu'on savait pas vraiment exactement où ils étaient, où ils avaient placé les mines. On a fait pas mal d'assaut là-bas. Avec quelques succès quand même parce que c'est vrai qu'on dit toujours que la contre-offensive est un échec parce qu'effectivement, on n'a pas libéré ce qu'on espérait. Mais à l'échelle, on va dire, locale des opérations, on a eu quand même pas mal de succès. Après, sur le global, toutes les superficies qu'on espérait. Ça va pas annoncer qu'on espérait, bien sûr. On ne peut pas le nier. Opérateur de drone. Est-ce que tu as une école d'opérateur de drone ou alors là, par exemple, c'est looping. Looping qui est aussi mon instructeur en ce moment. Ça veut dire que tu apprends en fonction des différentes typologies de drones sur lesquelles tu bosses. C'est, on apprend pour tous les drones, L fixe, volure tournante, bombardement, infrarouge, etc. Ou alors, dès le début, tu sais que tu vas être opérateur de drone FPV. Non, il y a plusieurs écoles. Maintenant, ils sont tenus en lieu secret. On va les dévoiler. Je ne demande pas ça. On va avoir les opérateurs drones de reconnaissance. Et après, on va avoir la formation des opérateurs de drone FPV. Pour comprendre les opérateurs de drones de reconnaissance, simplement, juste pour faire voler les drones, faire de l'identification, prendre du renseignement et transmettre. Et on va le faire avec des drones, par exemple, type Mavic, qui sont drones de base civile, donc très faciles à manier. Et à contrario, les drones FPV, on va utiliser principalement en kamikaze ou sur du bomber. On va tout simplement avoir une sensibilité et des commandes qui sont beaucoup plus sensibles. Tu as du FPV bomber aussi. Ça, c'est important. Oui, du FPV bomber. J'ai juste précisé quelque chose pour les gens. En gros, il faut expliquer. Tu m'as encore eu si je dis une erreur. Les FPV, c'est du retour de force directe. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas de compensation face au vent. Une accélération, si tu vas trop franchement, ça peut le désintégrer si tu prends plus de 3G. Donc, c'est vraiment du pilotage réel, direct, comme les avions à l'ancienne. Alors qu'un Mavic, tous les drones traditionnels du commerce, ça va plutôt être comme un Airbus où il y a un ordinateur entre les commandes et il y a de l'assistance derrière. Il va se stabiliser s'il y a du vent, par exemple, aujourd'hui. Ça va rester sur place. Tu ne vas pas impacter dans un arbre. Il y a des petites caméras. Donc, c'est plus facile. C'est pour ça que c'est plus court d'être formé sur les drones bombardiers que sur le FPV. Donc là, tu es opérateur de drones FPV depuis combien de temps ? Depuis novembre 2023. Donc, ça fait seulement six mois, à peine. Est-ce que tu as déjà vu une évolution des différents modèles disponibles ou de leur efficacité sur ces six mois ou c'est vraiment stable ? J'ai toujours été étonné que les Ukrainiens, en fait, innovent des choses qui ne sont pas officielles. Donc, par exemple, avec des antennes déportées, des choses comme ça, ils vont assembler des nouvelles pièces sur les drones FPV. Antaines déportées, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te mettre à la fenêtre et à risquer ta vie. Tu as un câble qui fait que tu peux rester dans ton bunker et utiliser tes drones quand même. Tout à fait. Ça a amplifié au maximum le signal. Parce que les Russes ont aussi des systèmes pour détecter où est la télécommande et c'est un risque pour l'utilisateur. On peut avoir des capteurs, des détecteurs, ce qu'on appelle. En général, il en faut des gros, mais il y en a qui coûtent... On peut détecter, par exemple, à 800 mètres. Mais on sait qu'avec des gros stations, on peut détecter la signature, en fait, de la fréquence, le signal, pratiquement plusieurs kilomètres, donc 6 kilomètres, 10 kilomètres. C'est pour ça que nous, quand on fait voler les FPV, on met ce qu'on appelle le VTX en lot, donc vraiment en basse puissance. Et après, par exemple, 2 minutes de vol, là, on va pousser au maximum. Ce qu'on me dit toujours, c'est qu'avec des matos, des zones FPV, qui coûtent 500 dollars pièce, après les 10-inch de mon travail sont le plus gros. Oui, on va voir les différents modèles. On peut détruire pratiquement tous les véhicules blindés. Si on tape au bon endroit avec des petits drones, on peut les détruire, les immobiliser. Donc après, ça ne nous empêche pas d'en renvoyer un second. Avec un matos qui est très peu coûteux, on peut détruire des... Tu as des résultats disproportionnés. Oui. On a vu, toi, tu as eu des blindés, tu as eu des caméras à 100 000 dollars, enfin, tu as du matériel. On va préciser également que le matériel que tu utilises est financé pour les drones, pour certains, pour les systèmes de protection, pour ton système déporté. C'est financé par les collectes. Donc les gens, la team Berlioz, l'argent est aussi utilisé pour ça, pour permettre à des gars comme toi de rester un peu plus en sécurité et puis avoir une efficacité sur le terrain. D'ailleurs, merci encore une fois la team Berlioz et toute la communauté qui... Les gens qui participent. Parce que vraiment, on a le résultat qui est direct sur le terrain. Ça va beaucoup plus vite que quand on fait les demandes à l'armée ukrainienne. Là, on reçoit le matos vraiment en direct avec la communauté. Et puis tu peux innover et voir les innovations que l'armée n'a pas forcément identifiées, mais c'est très horizontal, j'ai l'impression. Telle unité a développé tel truc, on va s'en... Enfin, toi, tu bidouilles aussi, quoi. Oui, on prend un peu de tout le monde. Après, il y en a qui vont travailler sur différentes fréquences. Par exemple, il y en a qui vont travailler avec des boîtiers Crossfire, boîtiers LR, donc ça, c'est un peu plus technique. Donc nous, ça nous a permis de voir en pratique, vraiment sur la ligne de front, lequel était le plus adapté à telle situation ou pas. Je vois aussi se multiplier les équipes qui ont des drones classiques du commerce, dans lesquelles ils ont mis des sortes d'antennes devant qui permettent de faire relais. Oui. Parce que typiquement, les FPV, quand tu passes derrière une colline, en fait, t'es plus en contact direct, tu peux perdre la communication. T'as ça aussi ? En fait, ça, on travaillait avec des Ukrainiens à Klichivka, on avait fait des missions. Donc là-bas, on tapait à peu près 10 km, 11 km, et en fait, on utilisait ce qu'on appelle les drones répétiteurs, ou les gros Mavic, où on va mettre une antenne, on peut y avoir deux opérateurs, opérateurs pilotes FPV, techniciens pour mettre la bombe, donc troisième, qui va piloter ce drone. Donc en fait, ça, on va l'utiliser en général quand on est sur des terrains qui sont moins élevés ou s'il y a beaucoup de reliefs, parce que le signal va être coupé. Donc si on est en contrebas, forcément, le signal, à un moment, on va le perdre, on va avoir ce qu'on appelle du jamming, donc du brouillage. Derrière, on va utiliser ces drones répétiteurs. Donc plus on va aller loin avec le drone FPV, on va utiliser le drone FPV, plus l'opérateur du drone répétiteur va le faire monter. Et ensuite, le tout est de se coordonner quand on va changer de direction pour le pilote FPV, c'est aussi orienter l'antenne du drone répétiteur, pour que le pilote FPV puisse, on va dire, piloter sans trop de brouillage. Ok. On va préciser aussi que la communication, c'est du digital, parce que le numérique, c'est binaire, c'est 1 ou 0, tandis que le digital, ça devient un peu du brouillard, mais finalement, tu arrives à aller plus loin jusqu'à l'impact. Ça, c'est quelque chose, quand on est en France et quand on parle aux industriels, ils font, par exemple, le numérique, c'est beaucoup mieux, c'est sécurisé. Sauf que là, pour un usage unique, on n'a pas besoin d'un truc sécurisé. Ouais, ou one-shot. On va dire que, par exemple, les entreprises civiles, s'ils n'ont pas des retours d'expérience, c'est RETEX, forcément, ils ne peuvent pas voir les problématiques qu'on va avoir pour un usage militaire. Et les Ukrainiens ont très bien innové, avec des antennes qui peuvent faire 9 mètres, bien dissimulées. Mais sans ça, on ne pourrait pas voler à plus d'un kilomètre ou deux kilomètres. Après, l'usage aussi de drones FPV, looping pourra le dire. On peut l'utiliser, par exemple, sur des missions d'assaut. On va faire ce qu'on appelle du close support. Donc là, on n'a pas besoin de tout l'attirail, tout l'équipement qui est à côté, les antennes, les stations de contrôle. On va juste prendre le drone avec la bombe, le contrôleur et puis à 300 mètres des russes ou à la position qui est la plus proche. Mais pourquoi aller à 300 mètres des russes si tu peux porter à 5 bornes ? Ça, c'est quand on va faire, par exemple, si on accompagne le groupe d'assaut. Donc, les opérateurs de drones ne sont pas des planqués qui restent à l'arrière, vous allez au contact. C'est important de le dire aussi. Et vous êtes particulièrement visé, tout comme les snipers, c'est deux types de spécialités qui sont particulièrement ciblés par les russes. Oui, on le voit, nous, la dernière position, on l'a quitté parce que, à chaque mission, on se prenait de plus en plus de FPV très proches. Ils ont détecté votre position. On ouvre, on déballe. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a comme particularité ? Déjà, tu as différentes tailles de drones, joueur ? On a différentes tailles de drones. Donc là, on va sur du standard du 7-inch, ce qu'on appelle, c'est le plus utilisé parce que c'est le moins cher. Avec un drone de ce type, on peut mettre une bombe à peu près d'emport de 1 kg 1, 1 kg 3. On se limite à 1 kg 1, 1 kg 2. A peu près 300-400 grammes de plastique, on peut mettre plus. Ça veut dire que ça va être quoi ? Des têtes de RPG ou c'est vraiment de l'explosif classique ? On a des procédés pour pouvoir fabriquer les bombes. Il y en a qui les fabriquent pour nous. On peut le faire nous-mêmes. Et derrière, on va tout simplement les accrocher. Ok, simplement en dessous. Alors là, on voit que la caméra, elle ne me semble pas totalement standard. Non, ça c'est lui fait maison. Qu'est-ce que tu lui as fait à celle-là ? Celle-là, c'est une caméra qui va, alors pas thermale, mais qui va amplifier l'infrarouge, qui va aussi amplifier la luminosité. Et on vole à quelle vitesse ? Avec une bombe, on va voler très lentement. On peut monter sans emport à 130 km. Mais avec une bombe, on va essayer d'économiser au maximum la batterie. Pour atteindre sa cible et avoir une marge de manœuvre. Il y a quelque chose qui m'étonne aussi, c'est que jusqu'à maintenant, je voyais beaucoup de drones dans lesquels le déclencheur, c'était deux sortes de tiges de métal qui venaient à l'avant. Et en gros, ça se contactait. Comment ils se déclenchent, ceux-là ? Alors, ceux-là, on va avoir deux types de... Donc je reprends la même taille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un accéléromètre. On va voir ces deux types. Soit contacteur, soit accéléromètre. Ici, on va brancher tout simplement le détonateur, le fil du détonateur. Ensuite, le détonateur va rentrer dans la bombe. On va accrocher la bombe ici, tout simplement avec des serre-flexes. Et à contrario, par exemple, on peut mettre soit deux tiges de métal, donc des springs, avec au milieu une tige de métal. Dès que le drone, en fait, la tige de métal va toucher le spring. Donc le ressort dans lequel elle est, là, ça va déclencher. Donc l'accéléromètre, c'est en gros à l'impact. Et avec les contacteurs, là, il faut toucher devant. Donc il y a vraiment deux types différents des déclenchements possibles. Il y a aussi la possibilité de faire de l'airburst, c'est-à-dire exploser au déclenchement. Par exemple, si tu es au-dessus d'une tranchée dans laquelle tu as du monde, tu peux le déclencher à distance. On peut le déclencher à distance. Tu vas avoir des antennes pour la vidéo receiver, donc pour avoir la vidéo. Et d'autres pour pouvoir transmettre le signal du contrôleur. OK. Donc c'est deux antennes différentes. Ouais. Après, il y a des montages, comme je te dis, le génie ukrainien, en quelque sorte. Ils vont rajouter, par exemple, des antennes. Ils vont les déporter. Et eux, ils vont faire... Je travaille avec des Ukrainiens qui faisaient des tests avec les stations, les radios de contrôle, pour se rapprocher au mieux des conditions réelles. Et ils inclinaient, si tu veux, ils jouaient sur l'inclinaison. Donc ils faisaient une journée, une matinée de vol, à chaque fois en inclinant de quelques degrés l'antenne pour voir... Pour voir le plus efficace par rapport au brouillage russe qui était en face. Ouais. Comme ça, on apprend aussi. Parce que tu as des analyseurs de spectre pour savoir quel est le brouillage qui est en face. En fonction de ça, tu t'adaptes ? Nous, on en a un, d'ailleurs, qu'on a reçu récemment, où on a directement les fréquences qui sont affichées, donc du 915, 800. On a la distance qui est affichée. Et du coup, le gros qui est en dessous ? Alors, le gros qui est en dessous, ça, c'est des FPV qui coûtent un peu plus cher que les 7000. On va dire ? On va dire qu'il peut y avoir 300 à, des fois, 1000 dollars de différence. Ok. Il faut se dire qu'avec... Il faut avoir les deux d'un à côté de l'autre pour qu'on parle. Ouais, donc on voit bien, ça, c'est un quoi, 9 pouces, 10 pouces ? Ça, c'est un 10 pouces, ça, c'est un 7 pouces. Ok. Grosse différence. Ouais. Mais juste avec ceux-là, on peut détruire des tanks, des véhicules blindés. Avec ceux-là, la différence, alors, soit on va les utiliser en bombeur, c'est-à-dire qu'on va accrocher un système, on va pouvoir, en fait, simplement voler tranquillement et dropper les grenades, donc pas détruire le drone, par un kamikaze. Ok. Soit on va l'utiliser en kamikaze, parce que l'avantage d'avoir un plus gros drone, plus puissant, c'est que derrière, on va pouvoir avoir des bombes plus de 1 kg 1, 1 kg 3, mais des bombes de 3 kg, 4 kg. Ah ouais, ouais, quasiment le triple, ok. Ouais. Mais après, ça veut dire aussi que ton autonomie est plus réduite. Si c'est pas des jetables, ils doivent revenir à la maison. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a aussi des, on adapte, normalement on utilise des batteries de 8000 mAh. Ok. Donc, sur des 10 inches, on va pouvoir soit les doubler, soit en mettre deux. Si t'es en flux analogique, c'est-à-dire que là, les Russes peuvent capter ton signal et regarder, et éventuellement voir où est-ce que tu fais revenir ton drone, il n'y a pas un risque de sécurité ? Nous, c'est le VTX qu'on fait shutdown. Tu couples l'émetteur pour le faire revenir, t'as plus que le contrôleur ? Bah, on baisse, on va dire, la signature du signal. Ok. Quand on s'approche, on va pouvoir tout simplement, tranquillement le poser. Est-ce que tu peux parler de tes résultats jusqu'à maintenant ? Bah, aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, parce que nous, on travaille toujours qu'avec des Ukrainiens, on peut pas travailler en autonome, par rapport aux positions. C'est-à-dire que tu soutiens des unités ukrainiennes ? Ouais, bah, on travaille complètement avec eux. Donc, après, on se relaie, parce qu'il y a des pilotes de drones FPV ukrainiens, donc eux, ils vont faire deux vols, nous, on va faire deux vols, on va se repartir comme ça, par rotation. Et, bon, depuis, on a détruit, alors, il y a une Miram P, il y a une seconde qui est passée. Donc, c'est une grosse caméra, une deuxième grosse caméra à quasiment 100 000 dollars ? Oui, ils ont réinstallé au même endroit. Ah ouais, c'était malin ! Et puis, il y a un tank qui est passé, donc il a été détruit. Avec quel type de charge ? On était sur du 7 inch, une charge de 1 kg. Quand tu vois un char, tu sais à quel endroit il faut taper pour être efficace ? En général, on va taper sur la tourelle. Nous, on essaie de viser... De face ou de dos ? Sur la nuque ? Ça dépend, mais de dos, c'est comme ça qu'on l'a vu de côté, c'est vraiment taper entre la tourelle et la structure. Et après, on sait qu'il y a des munitions qui sont sur la partie arrière. Donc, c'est intéressant aussi de taper en dessous de la tourelle, par l'arrière. C'est derrière... Feu d'artifice. Sur les positions, on faisait une rotation pour... Tu vois, comme on allait osciller les drones thermales, donc il y avait toujours des mecs... On faisait toujours voler des drones de reco, en attendant de trouver des cibles. Et puis, du coup, moi, je dormais de 9h à midi. Tu te lèves à midi, tu te dis, super, on sait qu'à midi, les Russes, ils vont commencer à sortir du bois. Ah ouais. Donc voilà, après... Ils ont toujours les mêmes horaires ? Ils passent au même endroit ? Ils ont toujours les morts au même endroit ? Ah oui, oui. Totalement. Ils apprennent pas ? Ah non, ils apprennent pas. Puis, ils se rassurent parce qu'ils ont une position, je sais, avec les pistolets anti-drone. Oui. Ça marche pas ? Ça marche, mais sur des FPV, si tu sais bien arriver d'en haut, faire les bonnes manœuvres, c'est inefficace. C'est-à-dire que c'est quoi ? Tu fais des tonneaux avec un piqué derrière ? Tu viens d'assez haut et puis, en fait, tu vas regarder, tu vas tourner tranquillement, tout doucement, très haut. Et puis ensuite, tu vas redescendre tranquillement par derrière. Et puis, le temps, si t'es assez rapide sur les manœuvres, et après, tu vas en smooth. Et à l'inverse, est-ce qu'on t'apprend à toi, quand t'es à pied, en infanterie, est-ce qu'on te donne des techniques pour éviter les drones FPV russes ? Est-ce qu'il y a des méthodes pour… tu t'envoies un, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'enfuis, tu vas vers lui, tu passes en dessous ? En général, nous, on ne va jamais se trimballer comme ils font les russes, inconsciemment, en plein d'Hopplefield sur des 600 mètres. On va être privilégié des itinéraires où on a de quoi se mettre à couvert, des trucs de combat, des choses comme ça. Nous, ce qu'on utilise, c'est des capteurs, situé des détecteurs, qui sont très petits. D'ailleurs, on va en recevoir bientôt. Tout ça financé par Tim Berlioz ? Oui. Et puis, on vous les montrera. Et puis, c'est des petits détecteurs qui nous permettent, alors pas à des grandes distances, mais à 800 mètres ou 1 km, de détecter un drone avec la fréquence. Donc, on peut savoir si c'est un drone de reconnaissance ou si on est en face à un drone FPV qui est en approche. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on doit aller se cacher. Comme les russes, on sait comment ça fonctionne, les bombes, tout ça, on sait très bien que si t'es en plein open field et qu'il y a un drone FPV qui te vise, t'es mort. Ou si t'as de la chance, on en a vu aussi, des russes, on les a tapés très près. Bon, pour nous, ils étaient morts. Puis, on a regardé avec les drones FPV, ils ont eu beaucoup de chance. Donc, on les voit enlever tous leurs bardas, abandonner leurs rames, puis courir. Puis, en fait, ça, c'est l'adrénaline. Puis, après, on les voit s'écrouler. Donc, on sait que même si on n'est pas cuit, ça va être du shrapnel, ça va être... Peut-être que je sais pas si t'as une notion de cette dimension-là aussi, le volume. On disait que les Ukrainiens étaient à 50 000 drones kamikazes produits par mois en novembre dernier. Ils disent maintenant qu'ils seraient autour de 80 000. Est-ce que toi, t'as l'impression que t'en as effectivement plus qui t'arrivent autour de toi ? Alors... Ça ne voit pas de différence. Nous, les commandants ont commencé à faire le papier. Le problème, c'est que c'est très long pour nous en temps de guerre. Deux semaines, c'est long pour nous. D'attendre de les recevoir. Tout ça, encore une fois, merci à la communauté, parce qu'on reçoit et on peut opérer en direct. Après, je sais que les unités ukrainiennes, elles, c'est différentes que nous, les unités de la Légion, eux, quand ils ont des unités drones composées, ils vont recevoir régulièrement, donc toutes les semaines, tous les deux mois. Et vous en avez plus que les Russes ou pas ? Euh... Avant, les Russes étaient vraiment très, très largement dominés. Il y en avait dix fois plus. Je sais que ça s'est rééquilibré. Dernièrement, quand j'étais au CP au centre de commandement, on voyait des Russes, pilotes de drones FPV, qui, eux, ne pilotaient pas depuis un bunker. On voyait les Russes hors de la tranchée et piloter comme ça. Et nous, ce qu'on a fait... En plus, on va rappeler qu'on a quand même les lunettes, et qu'on voit absolument rien de ce qu'il y a autour de nous. Il était comme ça. On a découvert, donc, en fait, on savait que ça allait taper une déposition, donc les commandants ont directement envoyé un autre opérateur de drones FPV de notre côté pour, en fait, être sur la même fréquence. Et que ce pilote de drones FPV, Russe, ne voit pas ce qu'il y a dans sa caméra, mais il voit l'autre drone, et inversement. Donc ça, ça faisait chuter les deux drones, et ça sauvait potentiellement des gars sur la position. OK. Parce que j'ai vu aussi des images autour du Nièpre, dans lequel il y a un drone FPV qui est envoyé sur un drone d'observation Orlan. Oui, un drone FV. Après, nous, on a beaucoup aussi. On a des UAV. Les commandants nous ont montré les visions des UAV. Donc, on a vraiment du gros, en termes de drones... Tu veux dire, du Lélécassant, des drones de plus grande taille ? Oui, des Fly Dye. Qui font quelques mètres d'envergure, les Vector, les... Ça nous permet, eux, de voir beaucoup plus loin, on va dire, tous les véhicules, tous ils se peuvent pas. Puis on sait qu'à peu près où ça va arriver. Mais, ouais, les Ukrainiens ont une bien meilleure organisation que les Russes. Eh bien, pourvu que ça dure. Oui. Maintenant, il faut que la France, avec les autres pays de l'OTAN, apprennent de l'Ukraine, parce que vous êtes un peu en avance dans le domaine. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup... Faire du retour d'expérience. Oui. Jamais, on aurait pensé que les drones auraient telle utilité. J'en pensais qu'il n'y a plus aucune opération qui se fait sans drone, de toute façon. Et alors, tu me diras peut-être si c'est vrai ou pas. Mais on a... Tout le monde me dit, sur le terrain, on entend en permanence le bourdonnement quand on est en première ligne. Il y a le bourdonnement permanentement dans les drones autour de nous. Ah oui, c'est une autoroute qui part de partout. C'est... Puis tout est connecté. Enfin, ça dépend des fronts, mais il y a une très bonne organisation. Donc tout le monde est relié en vocal. Oui. On peut directement s'ajuster. Même s'il y a des zones aussi où, par exemple, tous les autres vont avoir la vision de l'opérateur en question, qui est en train d'opérer. Donc, ils vont pouvoir aussi le guider s'il commence à... il n'arrive pas à trouver sa cible. Eh bien, écoute, Cannes, merci beaucoup. Félicitations à toi. Bravo. Merci. Pour le courage. Et le coronesse, comme on dit. Oui. Il y avait aussi une chose à rajouter. J'avais discuté avec des sociétés d'aéronautique françaises. Oui. Et je ne vais pas citer le nom, mais eux, ils étaient très étonnés à ce que les drones de FPV, enfin les drones de reconnaissance aussi, avec une bonne coordination, permettent de déclencher des tirs d'artillerie très rapidement. Moi, j'avais parlé à des artilleurs, on avait vu aussi en réel à Zaporizhia, à peu près cinq minutes, c'était déclenché pour du support artillerie. OK. On n'a pas toujours du support disponible. Et du coup, ces personnes-là étaient très, très étonnés. Ils disaient que dans l'armée française, ce n'était pas concevable, des contacts qu'ils avaient eus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, je pense, à faire. Et puis l'armée française peut vraiment apprendre énormément. Les drones, ça peut servir sur la coordination des unités des troupes au sol, des artilleurs et des opérateurs FPV. Eh bien, on va essayer de faire en sorte d'accélérer l'innovation chez nous. Intégrer tout ça. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.